voilà donc nous venons d'ouvrir le webinaire et donc que nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui arrivent alors évidemment dans les webinaires les les personnes à les participants arrivent de manière progressive donc je compléterai de toute façon par un message sur le chat pour les informations que je vais donner maintenant donc cet agro webinaire fait partie de la série concernant la thématique agriculture numérique et aujourd'hui on a le plaisir de traiter d'un sujet qui touche l'arboriculture ce sera le seul sur cette première premier cycle et donc c'est important donc c'est autour de l'imagerie embarquée pour la proxy détection donc dans le domaine de l'arboriculture et on a le plaisir d'accueillir trois intervenants barna terrestes qui nous vient donc les chercheurs à l'université de bordeaux marine loirgan qui est ingénieur de recherche au ctifl et puis christian germain qui est professeur à bordeaux sciences agro donc ces trois personnes vont intervenir les les uns après les autres et donc barna tu peux commencer à installer ton partage d'écran sachant que moi je vous donne quelques informations pour pouvoir participer à distance à ce webinaire alors je vois que il y en a qui ont déjà compris que le chat c'était pour donner des informations ou dire bonjour donc bonjour à ceux qui ont déjà contribué au chat et surtout donc là c'est pour les aspects pour donner des informations ou pour des aspects techniques si vous avez des soucis vous n'hésitez pas à me mettre un chat mais vous me le mettez en mode privé l'autre l'autre possibilité d'interaction la plus importante je pense c'est la rubrique q et r vous avez q et r en bas de votre écran qui veut dire questions réponses et donc c'est à partir de cette rubrique que vous pouvez poser vos différentes questions évitez de poser dans le chat parce que sinon on pourrait les oublier surtout que quand les questions arrivent à la fin donc n'hésitez pas à poser des questions dès le début des interventions si vous avez des questions de compréhension ou à la fin des interventions mais vous pouvez le faire tout au long des interventions puisqu'on a trois interventions l'une après l'autre voilà j'en ai assez dit je donne la parole à barna terrestes qui va introduire le sujet par les la base de savoir je suppose dans ce domaine barna à vous merci bonjour à tous c'est un honneur de pouvoir présenter mon domaine de recherche qui depuis plus de dix ans ce qui est la procédure en agriculture je m'appelle barna carastèche je suis chercheur au laboratoire ims de l'université de bordeaux et aussi de bordeaux sciences agro et comme je viens de bordeaux mes recherches se concentrent surtout sur les vignobles mais j'ai travaillé beaucoup sur les baumiers donc j'aurai aussi quelques slides avec des images de vignes donc ça sera pas juste sur les arboricultures bon c'est quoi la proxy détection on parle de proxy détection quand on prend des images à une faible distance typiquement à quelques mètres quand on voit les petits détails de la végétation on parle de toujours aujourd'hui beaucoup de la télé détection avec des distances de prise de vue au delà de centaines de mètres voire des kilomètres c'est très à la mode avec les drones aussi les images satellites ou les images d'avions et c'est vrai que ces images ils ont une très bonne vue d'ensemble sur une grande zone par contre ces images ils sont difficiles à obtenir on a besoin d'une infrastructure assez entre guillemets infrastructure assez complexe on a besoin soit d'un satellite on a besoin de des bonnes conditions météo comme pour la proxy détection il suffit de monter une caméra sur un tracteur en plus la proxy détection offre une très bonne précision on voit beaucoup mieux les petits détails par exemple sur une tâche on peut voir vraiment sur une tâche sur une feuille on peut voir la forme et tout ça quand sur une image de télé détection on voit juste une décoration de la canopée la proxy détection c'est un domaine très jeune en fait il a commencé à être vraiment développé dans les derniers dix ans donc la plupart des solutions sont en stade de recherche expérimentale par trop propre et barna excusez moi barna excusez moi je vais vous demander de couper votre image pendant que vous intervenez parce que entre le entre le la le partage d'écran plus votre caméra ça prend trop de bande passante de votre côté merci vous coupez juste la caméra et ça devrait être mieux surtout pas le son 1 oui 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 c'est bien oui c'est mieux oui donc en fait pourquoi il est si décent parce que c'est parce qu'avant on n'avait pas les moyens c'était grâce aux technologies mobiles aux smartphones qu'on a réussi à avoir des bonnes des ordinateurs assez performantes c'est robuste et à acceptable consommation et aussi des caméras de très bonne qualité et qui ont permis les développements de ces technologies de proxy détection on sait que le deep learning l'intelligence artificielle qui a beaucoup aidé à faire le traitement de ces images quels sont les avantages de l'image embarqués c'est surtout la résolution élevé parce qu'on parle ici d'un résolution sur millimétrique on a plusieurs pixels par millimètre donc tous les petits détails des petites tâches se sont visibles comme on voit sur la première image et sur la deuxième image à droite on voit aussi donc c'est la canotée d'un pommier où déjà à cette échelle c'est assez difficile de voir tous les petits détails toutes les feuilles qui sont décolorées ou les fruits du coup avec une image en télédétection c'est encore moins visible les détails sont encore moins visibles notre avantage c'est qu'on peut utiliser une variété de capteurs et on peut les embarquer très facilement à tous les les ordres agricoles qu'on dispose et on peut aussi profiter comme on a déjà monté sur les tracteurs on peut profiter des passages de ces engins dans les champs pour faire des campagnes de prise de vue concernant les caméras on peut utiliser des caméras optique classique comme des caméras couleur et aussi des caméras multispectrales voire hyper spectrales on peut aussi utiliser des caméras spéciales comme des caméras thermiques des lidars des caméras à couleur plus profondeur des fluoromètres j'ai mis quelques exemples à droite c'est une caméra multispectrales une caméra hyper spectrales qui sont des caméras un peu plus complexe aussi une caméra de fluorescence en bas en tant que vecteur on peut utiliser tout ce qu'on a à la disposition des tracteurs des enjambeurs des pulverisateurs des quads une catégorie intéressante de vecteurs c'est les robots agricoles qui sont en plein développement et donc qui peuvent prendre des photos pendant toute la journée et aussi on peut parler des drones à très basse altitude mais on peut utiliser tout simplement les gens qui sont dans les champs comme vecteurs c'est à dire les piétons avec des caméras prises en main comme la caméra de fluorescence à gauche à droite et on peut parler aussi des capteurs fixes des caméras qui sont fixées sur les poteaux ou sur les fils de palissage qui sont à très bas consommation et qui peuvent prendre en photo les mêmes plantes mais chaque jour et concernant les ordinateurs on peut aussi embarquer dans ces capteurs des ordinateurs qui peuvent d'abord gérer les acquisitions mais aussi éventuellement on peut confiner la tâche de traitement embarqué donc dans ces cas les caméras ils donnent directement ils ne font pas juste l'acquisition des images mais ils font aussi le traitement et ils leur fournissent directement les résultats en même temps il faut aussi avouer que c'est un domaine très complexe parce qu'on a beaucoup de variabilité on peut avoir des variabilités dans les conditions de prise de vue là à droite j'ai quatre photos sur des pieds de vigne chacun avec des différentes conditions on voit très bien que c'est pas du tout la même chose de prendre une image le premier c'est un jour nuageux le deuxième c'est un jour ensoleillé et là les photos elles sont totalement différentes le troisième c'est un jour ensoleillé mais d'autre côté c'est un nombre et on voit quasiment rien ou un jour qui complique encore plus les choses en plus il faut travailler dans des conditions assez compliquées on a de la poussière on a de l'humidité on peut aussi avoir beaucoup de chaleur parce que souvent on prend des photos pendant l'été quand il y a beaucoup de canicules et des conditions sur les tracteurs c'est à dire on a des vibrations mécaniques et des bruits électromagnétiques que les composantes électriques de grande précision ils n'aiment pas trop ensuite il faut parler aussi de la variabilité du vivant par exemple la stade phénologique en bas je présente par exemple les images prises sur un pommier en mai, en juin et en juillet et on voit bien que les fruits ils ont totalement changé d'aspect les fruits très jeunes ils ne sont même pas sphériques et les fruits qui sont en train de mûrir ils changent au même temps totalement la couleur on peut aussi avoir des symptômes ou des phénotypes très variables il suffit de penser juste aux pommes de variété verte et rouge on voit bien qu'on utilise des algorithmes de détection très différentes et on peut avoir des variabilités de saisonnature il y en a aussi une question de complexité des scènes par exemple la variété de végétation chaque plante est différente on peut parler de l'occultation par exemple les fruits sont souvent occultés par les feuilles et donc si on veut compter les fruits on a des problèmes parce qu'on ne voit pas tous les fruits on a aussi des problèmes d'arrière-plan quand il y a des trous dans la canopée où on voit les fruits qui sont sur les plans c'est sur les rang derrière là je vais passer à présenter quelques applications le premier c'est un phénotypage de plein champ sur les images de couleurs une segmentation d'organes c'est à dire on a une image d'entrée et sur l'image de sortie on veut obtenir une image avec des différents labels pour les branches pour les feuilles et pour les pommes c'était les travaux de notre docteur Florent Abdelgafour et pour le traitement dans un premier temps on fait une segmentation de couleurs pour enlever l'arrière-plan qu'on fait sur le canal de luminosité ensuite on fait une extraction des descripteurs de textures avec lesquels on peut différencier les différents organs et ensuite on classifie les pixels avec une mobilisation stochastique sur ces tenseurs et finalement une régularisation pour avoir des zones assez homogènes pour plus de détails je vous conseille de lire l'article de Florent et de notre équipe voilà quelques résultats notre résultat sur un pommier et aussi un résultat sur une vigne donc c'est ces méthodes qui marchent sur différentes variétés notre application très intéressante c'est la détection des maladies là on parle d'un problème très difficile parce que les maladies elles affectent les différents organes des pompes et on a les feux spécialement élevés on a aussi des symptômes très variés par exemple la fluorescence dorée en bas il peut avoir des couleurs jaune, rouge ou marron on peut avoir des symptômes de différentes formes et il faut parler aussi des symptômes confondants par exemple un jaunissement de feu il peut être un symptôme de fluorescence dorée mais aussi d'une carence là je parle bien avant de détection de l'esca c'est une maladie de bois pour les vignes qu'on détecte avec une qu'on a détecté avec une avec une méthode de segmentation sur les réseaux de neurones convolutionnaires profondes d'abord avec un réseau de détection rétina net et ensuite un réseau de classification où chaque détection va décider s'il s'agit d'un esca ou s'il s'agit d'un symptôme confondant donc un symptôme qui ressemble à un esca mais qui n'est pas un esca voilà une autre application de détection de maladies là c'est plus sur l'abriculture c'est la détection des causes de la tavelure sur le pommier et là l'intérêt c'est de détecter les symptômes de maladies beaucoup avant qu'ils soient visibles à l'œil nu et donc on a réussi à faire à détecter ces symptômes utilisant des images hyperspectrales là c'était les travaux de notre collègue Nouri Maroua et ce sont effectivement des résultats qui sont encourageants mais scientifiquement en pratique ça sera assez compliqué de mettre en œuvre parce qu'on a utilisé des caméras hyperspectrales SWIR qui sont très coûteux et on a fait ces expérimentations dans le laboratoire qui sont très difficiles à mettre en œuvre à l'extérieur notre application intéressante c'est l'estimation de rendement utilisant des images de proxy détection dans un premier temps on fait sur chaque photo une analyse d'image pour détecter les fruits pour les raisins et ensuite on fait un deuxième plan une deuxième étape statistique qui est l'interférence au rendement à la récolte c'est à dire on fait un passage du nombre de fruits visibles à une estimation du nombre de fruits total dans la parcelle et ensuite dans un deuxième temps on fait un passage du nombre total de fruits à un poids à la récolte ça c'est encore une application très expérimentale surtout parce qu'on a deux étapes statistiques qu'on ne l'utilise pas totalement notamment l'occultation et aussi le poids unitaire de chaque fruits et l'estimation de tout ça là je vais présenter brièvement, vite parce que j'ai un peu dépassé mon temps donc quelques résultats pour nos méthodes de détection des fruits on fait un pré-traitement avec ce qu'on appelle la transformée de la fralia qui nous montre les positions possibles des fruits et une deuxième étape de classification utilisant des réseaux de neurones et voilà quelques résultats de détection des pommes sur les pommiers en conclusion donc on a parlé d'un domaine très prometteux en agronomie on a nombreux travaux scientifiques en cours et on peut avoir des développements des solutions des premières solutions qui se sont développées et qui sont en train d'apparaître en France et ailleurs donc le machine learning et le deep learning sont de plus en plus présents ce sont des méthodes très robustes de classification de segmentation et on voit l'apparition de nouveaux ordinateurs adaptés à deep learning donc on peut faire le traitement en temps réel et pour ces méthodes les inconvénients c'est l'apprentissage et les bases de données qui sont très volumineuses et qui font faire des gros bases de données ça peut prendre beaucoup de temps concernant les perspectives on a encore beaucoup de travail dans toutes ces applications que j'ai présentées et surtout sur les maladies il faut traiter les symptômes discrets, multiples et confondants on veut passer à des techniques pas ou peu supervisées pour qu'on puisse faire les apprentissages des réseaux de neurones le plus facilement possible on veut faire une intégration des capteurs fixes et mobiles pour avoir le plus de données on veut passer d'un traitement à la distance ou en différé à un traitement embarqué et le développement de la robotique agricole et de l'intérêt des objets en agriculture qui peuvent rendre de plus en plus facile l'acquisition de ces images donc là on a des perspectives très intéressantes merci pour votre attention je passe la parole à Philippe merci beaucoup Barnard excuse-moi de t'avoir coupé la vidéo tu peux la remettre maintenant il n'y a plus ton diaporama alors il y a une personne Jean-Luc à moins que ce soit Jean-Luc Régnard bonjour Jean-Luc si c'est toi je pense que peut-être d'autres avaient un meilleur accès que moi mais bon j'ai préféré couper dans le doute donc Marine vous pouvez mettre votre micro plus votre écran partagé et le principe de ces webinaires c'est de faire le lien entre la recherche le développement et la formation dans un but de diffusion rapide des nouveaux résultats de recherche et c'est pour ça qu'à chaque fois nous avons un chercheur une personne plus proche de la pratique et puis un formateur voilà donc la parole est donc maintenant à la personne proche de la pratique Marine qui travaille directement des arboréculteurs dans OCTIFL à vous Marine merci bonjour à tous merci de m'avoir invité à ce webinaire donc pour faire pour prendre un peu la suite de Barna je vais vous présenter un cas d'utilisation donc d'un des capteurs enfin d'un des outils qui a été développé donc avec justement l'IMS de Bordeaux qui est Mécavision et qui est un outil du comptage ce qui permet de faire du comptage de fruits en verger de pommiers alors je vais globalement vous expliquer un peu le fonctionnement de l'outil en l'état actuel des choses et les potentielles applications qu'on peut avoir avec ce type d'outils alors il faut savoir que c'est un outil qui est, c'est un prototype c'est pas un outil qui est industrialisé qui a été utilisé dans différents, sur différentes thématiques de recherche donc comptage, détection des fleurs et comptage de fruits alors c'est un outil comme vous voyez sur la gauche de l'écran qui est composé donc de deux caméras ce sont des caméras RGB donc couleur classique comme on peut avoir sur nos appareils photo équipés avec donc deux flashs pour pouvoir contrôler la luminosité dans les vergers et ce système est installé à l'arrière d'un tracteur donc qui est en un seul bloc c'est un système qui est très simple et rapide à monter qui va avoir une alimentation sur le tracteur à partir de cet outil, on va faire de l'acquisition des données donc on va contrôler ces acquisitions avec une application sur un smartphone on va pouvoir intégrer le détourage des parcelles pour que le capteur prenne des photos seulement dans les vergers et pas en dehors du verger et on va pouvoir faire un suivi d'acquisition donc voir la connexion du GPS la qualité des images qui sont acquises, etc. une fois que ces données sont acquises donc le tracteur va parcourir tout le verger en fait entre tous les rangs on va acquérir des images de toute la parcelle on va ensuite extraire ces données donc à travers une clé USB donc de la même manière on contrôle tout avec notre petite application smartphone et une fois qu'on a ça on va pouvoir traiter les données sur un ordinateur donc l'ordinateur, enfin le logiciel en fait, va compter les pommes donc à chaque image on va avoir un nombre de pommes associées donc avec les algorithmes qu'avait présenté Bernard précédemment et avec ces images qui sont géoréférencées on va pouvoir reconstituer ensuite une carte donc ça va être une carte d'estimation de nombre de fruits par exemple donc avec ce type d'outils on va avoir différents types d'applications donc nous actuellement, enfin au CTIFL on a travaillé sur des thématiques donc d'estimation de la densité florale dans des travaux précédents on travaille là sur du comptage de fruits pour de l'aide à l'éclaircissage manuel et pour de la prévision de rendement donc je vais vous présenter un petit peu rapidement l'usage qu'on pourrait faire sur ces trois thématiques donc au niveau de l'éclaircissage chimique donc l'éclaircissage qui se passe à floraison on va pouvoir utiliser ce genre d'outils donc pour cartographier la densité de floraison au niveau de la parcelle et évaluer l'hétérogénéité de la parcelle donc il faut savoir qu'en arboriculture enfin sur premier il est très important de contrôler la charge florale puisque si elle n'est pas contrôlée on risque d'avoir une charge en fruits enfin en pommes qui risque d'être trop élevée de fatiguer l'art et d'avoir des calibres relativement faibles et moins bien valorisés à la fin de l'année ce qui risque d'impacter aussi les rendements sur les années futures donc c'est très important de contrôler ça correctement donc le fait d'avoir un capteur comme mécavision qui va se promener dans les vergers ou d'autres on va pouvoir estimer la charge florale et utiliser des outils par exemple de modulation ou de coupure de tronçon pour aller appliquer du produit là où il y en a besoin donc ça va nous permettre d'une part de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et d'autre part d'optimiser la production donc là en bas je vous ai mis des petites photos où on peut voir par exemple à gauche une zone avec vraiment une grosse hétérogénéité avec d'un côté une absence de fruits total et de l'autre une charge correcte en pommes donc ça on peut imaginer que peut-être qu'avec une carte où on aurait pu gérer la coupure de tronçon sur cette zone là on aurait pu envisager d'avoir quelques pommes supplémentaires sur la partie de gauche et donc à droite un exemple avec une zone plus homogène donc ce vers quoi on souhaiterait tendre donc en dehors de l'éclaircissage chimique on va pouvoir utiliser ce genre d'outil sur de l'éclaircissage aussi manuel donc en fait on va le passer donc à des stades où on va avoir des petits fruits donc plusieurs semaines après les stades précédents de floraison où on va avoir des fruits de quelques centimètres et là l'éclaircissage manuel va servir à rattraper en fait l'éclaircissage chimique et d'aller équilibrer les arbres au niveau des vergers donc avec un passage de mécanésions on peut estimer la quantité de fruits total qui est au verger et éventuellement estimer la quantité de fruits qui seraient à enlever donc c'est un outil qui va nous permettre d'optimiser la production et qui peut être intéressant au niveau logistique pour essayer de prévoir la main d'oeuvre qui sera nécessaire à l'éclaircissage d'autre part c'est un genre d'outil qui pourra être très intéressant à utiliser par la suite avec le développement d'outils de mécanisation dans les vergers donc là on a quelques outils qui émergent là d'éclaircissage mécanique et on pourrait envisager que ce type d'outils favoriserait leur utilisation en automatisant en fait la force d'éclaircissage la puissance d'éclaircissage au niveau du verger voilà et troisième point au niveau de la récolte donc là Barnin peut présenter ce qu'on faisait au niveau des recherches sur la prévision de rendement donc là alors il y a une partie où on va chercher à compter les fruits par contre il y a une autre partie aussi on va vraiment chercher à développer un modèle pour aller à partir de ce comptage estimer ce que sera le rendement à la récolte donc il y a des modèles plus ou moins complexes à développer derrière et ça, ça va nous permettre en fait ça va être valorisé à différentes échelles donc d'une part au niveau de l'exploitation on va pouvoir avec ça estimer la quantité de pommes à ramasser, à récolter donc prévoir tout ce qui va être logistique, machines, etc. et surtout quantifier la main-d'oeuvre qui va être nécessaire pour la récolte vous imaginez bien, plus on va avoir de fruits à ramasser plus il faudra de personnel pour le faire sachant qu'on est sur des pas de temps relativement courts puisqu'il faut récolter le fruit quand il est mieux Autre échelle pour laquelle ça pourrait présenter un intérêt c'est vraiment la prévision des volumes de stockage au niveau des stations donc volume de stockage au niveau des frigos et prévoir éventuellement les potentiels des arrivages et dernière échelle de valorisation ça va être à l'échelle nationale et européenne où le fait de pouvoir avoir une idée de ce qui se fait en France au niveau des récoltes ça va permettre d'organiser le plus tôt possible le marché interne et les exports donc ça, la prévision de rendement au niveau national c'est quelque chose qui se fait déjà mais ça se fait avec des personnes qui vont dans l'énergie qui vont aller estimer visuellement ou en comptant sur quelques zones voilà, qui vont estimer assez simplement les rendements donc peut-être qu'avec un outil tel que Mécavision avec de la prévision de rendement on pourrait envisager d'améliorer ces estimations et de réduire les marges d'erreur et d'être plus efficace justement au niveau de cette organisation de marché donc voilà une petite présentation très rapide un peu sur les différentes applications qu'on peut envisager donc nous au niveau de notre retour d'expérience sur l'utilisation de cet outil donc déjà dans les points à relever c'est que c'est un outil qui est simple d'installation et d'utilisation donc je parle de Mécavision mais en général pour des outils à embarquer au champ c'est un point qui est quand même très important si on veut que ça puisse être déployé au niveau des différentes exploitations agricoles quand l'outil va être trop complexe à utiliser on n'en fera rien en plus, ce type d'outil permet peut-être embarquer sur un tracteur donc on va pouvoir le passer en même temps qu'une autre tâche donc là sur le tracteur, sur la photo de droite il est attaché à l'arrière on peut très bien envisager d'attacher cet outil à l'avant et de tracter ce qu'on veut un pulvé ou autre dans notre parcelle ensuite au niveau du coup de capteur de la même manière c'est des capteurs qui sont peu onéreux ce sont des caméras RGB assez classiques donc ça c'est un point positif aussi et d'autre part les outils de proxy détection en verger de ce type sont très intéressants pour les systèmes de conduite qui se développent de plus en plus dans les vergers qui sont particulièrement les murs fruitiers puisque d'une part ils seront particulièrement performants sur ce type de système de conduite du fait qu'on va avoir vraiment des murs en fait avec des vergers qui vont être très étroits où on va très facilement voir les différents organes des plantes en particulier les fruits et d'autre part c'est des vergers qui vont bien s'appliquer à des outils de mécanisation et d'automatisation donc c'est sur ce type de verger aussi qu'on pourra encore plus valoriser ce type de capteur donc voilà pour faire rapidement j'ai essayé de faire en main merci beaucoup Marine merci beaucoup pour cet exemple et on voit bien le lien entre l'intervention de Barna et la tienne donc si tu peux enlever ton diaporama pour que Christian puisse nous donner déjà des applications en formation donc Christian qui est professeur à Bordeaux Sciences agro co-responsable d'une formation qui s'appelle Agrotique donc qui forme des ingénieurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication donc mais en mode diaporama Christian c'est en route normalement voilà voilà à toi c'est bon tout va bien merci donc merci également donc de nous avoir proposé ce petit créneau pour parler un peu de nos travaux d'un point de vue scientifique, applicatif et pédagogique donc moi je vais aborder très brièvement le volet pédagogique donc d'un point de vue formation dans une école d'ingénieurs Bordeaux Sciences agro et donc la première question qui se pose c'est à priori donc on parle de proxy detection ici de vision embarquée et d'arboriculture mais le fait est que pourquoi aborder le problème de la vision embarquée dans une formation d'élèves ingénieurs agro on est un peu loin de l'agronomie quand on parle de vision embarquée on est sur des problèmes à la fois physique, algorithmique ou autre ça peut paraître un peu décalé et en fait bah si il y a besoin à mon avis d'en parler d'abord d'un point de vue connaissance parce que nos futurs ingénieurs, nos élèves de mon point de vue ont besoin de prendre conscience du fait que les technologies de proxy detection se développent beaucoup que leurs usages vont se multiplier dans de nombreuses cultures pas forcément que en arboriculture et donc il y a au moins un aspect sensibilisation aux enjeux on a un deuxième aspect également c'est qu'il y a des élèves qui sont un peu plus concernés peut-être par ce problème là parce que soit ils sont intéressés par les nouvelles technologies soit ils vont être sur des cultures qui sont directement utilisatrices de ces technologies et ils veulent découvrir ces innovations de façon un peu plus proche et dans ce cas là on leur fera découvrir des solutions et des cas d'utilisation mais dans un mode plus optionnel ça ne s'attrassera pas forcément à tous nos élèves le deuxième intérêt mais là cette fois ci si on se place d'un point de vue compétence alors ça concerne moins d'étudiants chez nous et en fait on pense qu'il est nécessaire de former nos étudiants comme tu l'as dit Philippe qui sont spécialisés en numérique pour l'agriculture c'est ce qu'on appelle la spécialisation agrotique qui est commune avec Montpellier Supagro à l'usage de ces outils donc de la vision embarquée, de la proxy-détection et de ces applications en différents domaines agricoles et là on va jusqu'à mettre en oeuvre des techniques de vision artificielle sur des cas simples avec certains de nos élèves alors je vais détailler ça un tout petit peu dans les deux diapos suivantes d'abord en me focalisant sur l'aspect connaissance et donc pour tous nos élèves au semestre 5 on a un module de formation un très gros module pour le semestre 5 qui occupe une grande partie du semestre qui s'étale sur une grande partie du semestre en tout cas qui s'appelle connaissance du monde agricole justement on prend nos étudiants qui ne connaissent pas tous bien le monde agricole et on leur parle des enjeux en général et il y a un aspect enjeux et solutions du numérique qui est abordé alors c'est une petite séquence mais dans laquelle on aborde toutes les innovations et un peu et tout l'impact du numérique et notamment on leur parle de proxy-détection et de vision embarquée donc là c'est une première sensibilisation mais elle est très courte il y a un deuxième aspect dont je vais parler très brièvement aussi parce qu'il est un peu anecdotique et il n'a pas de lien direct avec la proxy-détection mais nos étudiants tous là cette fois-ci aussi sur le semestre 6 sont initiés aux techniques d'analyse d'image dans un module sur les techniques de laboratoire plutôt orienté biotechnologie donc on n'est pas vraiment proxy-détection mais il touche à ces problématiques d'analyse d'image et puis et là cette fois-ci c'est au semestre 7 alors notre semestre 7 en formation ingénieur agro il est en fait complètement optionnel les étudiants construisent leur cursus à travers toute une gamme d'options qui leur permet donc de de s'orienter vers telle ou telle thématique et parmi les modules optionnels que nous offrons il y a un module numérique et agronomie dans lequel on parle d'imagerie embarquée d'introduction à la robotique agricole il y a beaucoup d'interventions de professionnels sur la proxy-détection, la télédétection, les capteurs communicants et il y a également une intervention d'arboriculture de précision Marine je crois qu'elle a dû intervenir il y a pas très longtemps peut-être je ne sais pas si c'était moi qui était intervenu enfin en tout cas on fait appel à beaucoup de professionnels donc là on est sur des formations relativement classiques du point de vue connaissance où on introduit ces notions-là le deuxième volet c'est le volet compétence où là on va rentrer dans les choses et on va apprendre aux étudiants à faire et à savoir faire et là c'est principalement dans le parcours agrotique alors spécialisation agrotique j'évoquais tout à l'heure qui était le semestre 9 et 10 enfin les semestres 9 et 10 sont communs avec Montpellier Supagro et puis on a un parcours nous dès le semestre 8 sur lequel on pré-spécialise nos étudiants là-dessus et en spécialisation agrotique et bien pour on va dire la moitié de nos élèves en gros et bien on a un module optionnel sur machine learning, deep learning en agriculture avec des applications à la proxy-détection et à la télédétection sur lequel on aborde donc la proxy-détection, les capteurs, la notion d'image, les textures, le machine learning, le deep learning et ils vont mettre en oeuvre tout ça concrètement dans un projet on est complètement dans la pédagogie de projet qui est hyper classique en formation ingénieur et notamment dans les semestres plutôt vers la fin de la formation le dernier module dont je voudrais parler c'est un module optionnel qui lui est plus original qui s'appelle le challenge IoT pour Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des objets qui lui est centré sur les capteurs connectés et d'ailleurs le thème qui a été choisi l'an dernier pour ce module-là c'était l'arboriculture et donc là il s'agit à la fois de découvrir les enjeux dans une exploitation emblématique, l'année dernière on a eu le plaisir d'aller au CTIFL à Bergerac pour présenter justement les enjeux à nos étudiants et on fonctionne ensuite dès cette découverte en mode hackathon, on a créé des groupes mixtes entre l'élève de Bordeaux Sciences Agro et les élèves de l'ENSERB qui est une école d'ingénieurs en électronique proche et donc pendant un certain nombre de journées, ils vont travailler ensemble à construire une solution innovante en petits groupes, ils vont présenter à la fois le concept un projet et un prototype opérationnel à un jurid professionnel et le jurid professionnel va choisir le meilleur sujet parmi ceux qui vont être proposés encore des petites récompenses à nos étudiants et puis ensuite tous les élèves de l'ENSERB vont continuer seuls à développer un prototype de beaucoup plus haut niveau et ça même conduit parfois à des projets de création d'entreprise chez certains des étudiants donc là on est sur un mode d'apprentissage actif un peu plus original et qui se fait en partenariat avec notre chaire d'entreprise, la chaire agrotique qui est très centrée sur le transfert de connaissances liées au numérique pour l'agriculture. Alors, j'avais mis sur ma diapo trois petits points aussi parce qu'il y a d'autres points sur lesquels on peut intervenir sur ces deux aspects proxy-détection, arboriculture, numérique, vision, mais qui sont plus anecdotiques. Voilà les points sur lesquels je voulais présenter un peu le volet pédagogique de cet aspect. Merci beaucoup Christian. Tu peux enlever ton partage d'écran, comme ça on verra les intervenants en plus grand et mettre votre micro et le garder parce que de toute façon, là maintenant, comme on n'est pas nombreux, ça évite de prendre du temps à remettre son micro. Donc effectivement, il y a une série de questions. Alors, tout d'abord, un grand merci à Christian et à Barna qui ont déjà répondu à une bonne part des questions pendant l'intervention des autres. Donc, on va d'abord partir des questions qui sont encore en suspens. Et ceux qui ont posé des questions pour lesquelles il y a eu une réponse, n'hésitez pas à nous dire si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de manière à ce qu'on aille plus loin. Donc, il y a une première, deux, trois questions qui tournent autour du couplage entre des données issues de la proxy-détection et des modèles éco-physiologiques. Et donc, peut-être que c'est une question pour Barna, ça. Est-ce que vous travaillez sur des couplages entre différents modèles de manière à améliorer la connaissance produite par la détection ? Peut-être que ce n'est pas moi le meilleur. Je peux prendre le relais si tu veux, Barna. Alors, typiquement, je vais m'écarter un petit peu de l'arboriculture pour reparler un tout petit peu de la vigne. Mais il se trouve qu'on a affaire à deux plantes pérennes qui produisent des fruits. Donc, il y a beaucoup de parallèles. Mais typiquement, sur les problèmes d'estimation de rendement, où on a été en difficulté avec les seuls outils d'analyse d'image pour proposer des estimations de rendement, on est en train d'essayer de résoudre ce problème de calage de nos estimations en le couplant avec des modèles plutôt physiologiques. Et effectivement, il y a un moment où l'imagerie ne suffit pas. Il y a besoin d'une inférence supplémentaire. Il y a besoin de données supplémentaires. Et dans ce cas-là, il faut fusionner les sources de données. Et les modèles sont une bonne solution. Peut-être Marine pourra donner un parallèle avec l'arboriculture également sur le rendement. Il faut qu'on le développe pour méca-maison avec le pain. Ça veut dire que du coup, effectivement, il y a la question de la dynamique. Et donc, il y avait une autre question qui était par rapport à la prévision de rendement. À quel moment et à quelle marge d'erreur du fait du délai avec la récolte ? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont assez précis là-dessus ? Je me permets de répondre. Pour l'instant, enfin, Barna, tu me reprends si tu n'es pas d'accord. Pour l'instant, on n'a pas ces indicateurs-là, je pense. C'est plus un retour pratique lié aux essais qu'on a fait. Après, l'idée, c'est que forcément, plus on va se rapprocher de la date de récolte et plus on sera performant. Après là, actuellement, on n'a pas de chiffres clairs sur cette qualité de prévision en fonction des délais. Après, voilà, ce qui va impacter, c'est aussi la qualité de détection en fonction de la taille du fruit. Il y a vraiment deux parties. Il y a la partie détection pure du fruit. Donc, à partir de quel stade on va être capable de les détecter correctement. Et ensuite, vraiment le modèle lié à la prévision. Donc, on a le bon nombre de fruits, mais à quel point on risque d'avoir une grosse erreur sur la récolte. Ça, on ne l'a pas encore. En tout cas, sur Pommier. Bernard, vous voulez rajouter quelque chose ou pas ? Non. Non. OK. Après, il y a des questions sur la pratique même dans les passages du matériel. Sur avec quel type d'outils on passe ? Est-ce qu'on peut utiliser des quads, par exemple ? Et puis, combien de temps faut-il à chaque fois qu'on fait un passage ? Là, c'est un capteur qu'on peut embarquer. Ce n'est pas extrêmement volumineux. Donc, on peut l'embarquer sur pas mal de types de vecteurs. Enfin, un vecteur qui va passer entre les rangs. Donc, sur un tracteur. Après, ce qui va être limitant, là, pour le coup, je pense que ça ne va pas être le capteur. Ça ne va plus être le tracteur puisque rouler à 20 km heure au milieu des vergers, il faut avoir un bon pilote. Non, mais on est sur des vitesses de traitement, enfin de passage classique dans nos vergers. Donc, nous, quand on le passe, en général, on passe autour des 6 km heure. Après, on peut le passer un peu plus vite. Si on le souhaite, il n'y a aucun souci. De toute façon, avec l'application, en fait, on peut paramétrer les délais entre chaque image. Et on peut faire des délais très, très courts de quelques millièmes de secondes. Et à partir de quel diamètre ? Il y a une question. Les fruits sont détectés à partir de quel diamètre ? Sur les pommiers, on a travaillé à partir de 40 mm parce que c'est à peu près ça la taille quand ça devient plus visible. Et c'est ce que l'on commence à voir sur les photos. Avant, les pommes, elles sont assez cachées dans le feuillage. Mais, par exemple, ce n'est pas vraiment une limite parce que sur d'autres espèces, comme par exemple sur les vignes, on peut détecter des fruits beaucoup plus petits. On détecte les baies pratiquement au-delà du stade petit pois pour vous donner une petite idée de la taille. C'est un petit peu au-dessus de petit pois. Ça, c'est pour la vigne. Pour la vigne. Donc voilà. Il y avait une question justement. Est-ce que vous le faites aussi sur… ça peut se faire sur les inflorescences ? C'est plus difficile pour les fleurs. Donc, avec les pommiers, on avait du mal à estimer la quantité des fleurs parce qu'on peut détecter la quantité des pétales. Mais la quantité des pétales, on s'est rendu compte que c'était mal corrélée avec la quantité des fleurs. On peut avoir des fleurs avec très peu de pétales ou dans les pétales, ils sont tournés dans un autre sens. Et des fleurs qui ont des pétales qui sont bien visibles. Donc là, on n'a pas eu de très bonne corrélation. Alors après… Le sujet, même si on n'a pas le nombre de fleurs exactes, on peut avoir… On peut travailler sur de la densité globale. On peut dire voilà, on a des zones à forte densité, à faible densité. Même si c'est beaucoup moins précis comme information, ça peut être quand même une information intéressante pour derrière essayer de moduler un petit peu par exemple. Après, il y a des questions qui élargissent un petit peu et qui posent l'objectif de diminution drastique des produits phytosanitaires. Et donc, il y a une question autour, est-ce qu'il y a un projet de verger numérique à plus ou moins court terme qui permettrait de supprimer les produits phytosanitaires ? Et pour le désherbage, est-ce qu'il y a des applications possibles pour gérer les adventices ? Oui, bon, je te laisse question. Je peux répondre. Sur le verger numérique, je laisserai à Marine parce que c'est plus son domaine. Mais si on parle de pression de produits phytosanitaires et en particulier sur la détection des maladies, Barna l'a expliqué tout à l'heure, c'est un problème compliqué les maladies. Les maladies, elles sont multifactorielles, elles ont plein de facteurs confondants, elles se cachent, les symptômes sont parfois discrets, etc. Donc, aujourd'hui, on travaille sur la détection d'un certain nombre de maladies. On a fait les travaux, notamment avec Barna, on a présenté des travaux de l'UMRITAP, avec lesquels on a été associés, sur la détection précoce de maladies, notamment de la taffure du pommier. En labo, ça fonctionne, mais c'est très compliqué d'imaginer que ça peut être transféré dans les serres ou en plein champ, en détection précoce, c'est-à-dire avant que les symptômes soient visibles. Et dès lors que les symptômes sont précoces, on commence à avoir des applications qui fonctionnent, mais c'est encore un petit peu difficile d'imaginer que ça se généralise. Donc, on va avoir certainement des outils de détection de maladies, de symptômes. Il faut se défaire des symptômes confondants. Ça fait dix ans qu'il y a des opérateurs qui disent qu'ils détectent les maladies. En réalité, ils détectent des symptômes, mais ils ne savent pas l'associer à un problème biotique ou abiotique. Et derrière, on a un taux de fausse détection qui fait que ce n'est pratiquement pas exploitable. Donc, aujourd'hui, l'outil opérationnel de détection des maladies avec un coût raisonnable et exploitable, de mon point de vue, il est à notre porte, mais il n'est pas encore opérationnel. Et concernant les projets de désherbage, oui, justement, on travaille sur un gros projet. C'est challenge, je vais mettre le lien dans la réponse. Et donc, c'est justement sur le développement d'un robot de désherbage qui utilise justement les mêmes types de caméras pour faire le désherbage. Et c'est aussi un projet robotisé, donc il fait la synthèse de ces deux domaines. Donc, c'est très intéressant, c'est très prometteur. Et là, on est encore en phase prototype, mais ça avance bien. Après, c'est en maraîchage, c'est pas en arboriculture, mais on peut envisager qu'au moins les algodétections puissent être transposées en arboriculture. Après, en arboriculture, ça peut être aussi juste l'utilisation toute simple d'outils robotisés qui viennent tondre régulièrement ou autre. Donc, ce qui nous permettrait de nous passer de la détection après avoir, en fonction des problématiques désherbage, vraiment un arbor qu'on va avoir. Alors, après, il y a une question. Je ne sais pas si on a quelque chose. Il y a d'autres questions, donc il y a beaucoup de questions. Merci à tout ça pour toutes ces questions. Il y en a une, évidemment, autour des données et de la propriété des données. Donc, est-il nécessaire que le développeur des algorithmes de détection soit le propriétaire des données ? Qu'en est-il de la propriété des données avec Mécavision et autres ? Là, pour le moment, nous, on est propriétaire d'aucune donnée. Les données, d'ailleurs, on développe un capteur. On le met entre les mains de Marine qui opère ce capteur, qui récupère les images, qui nous les met à disposition pour qu'on puisse les traiter. Jusqu'à présent, on est dans une situation où on travaille en bonne intelligence, qui nous permet, nous, d'exploiter ces données, à la fois pour développer des modèles et continuer nos activités scientifiques. Mais de mon point de vue, en tout cas, dans le contexte dans lequel on est, nous, qui est un contexte de développement scientifique, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, là où ça va devenir un petit peu plus compliqué, c'est effectivement que vont devenir ces données si on est dans une situation commerciale. Alors, il ne faut pas avoir de fantasme sur la donnée. Les données, on peut en acquérir beaucoup. On dit toujours que ça a énormément de valeur. En réalité, ça n'en a pas tant que ça, la donnée de la valeur. La donnée qui est intéressante, c'est la donnée qui est qualifiée. On peut prendre, nous, avec notre dispositif, on prend 8000 images à l'hectare, on prend 8000 images à l'heure. Donc, ça veut dire que si on fait tourner pendant 10 heures notre capteur, on a 80 000 photos qui ont été prises. Vous voyez, si on faisait tourner ça pendant de nombreux jours avec de nombreux appareils, ça va faire des monceaux d'images. Et ces images ne valent rien. Par contre, dès lors que dans ces images, il y a un opérateur qui va identifier une maladie, un fruit, alors là, elle prend une valeur considérable. Mais celui qui apporte cette valeur ajoutée, là, aujourd'hui, ce serait le CTIFL, ce n'est pas nous. Et là, la donnée à noter, elle, elle est très coûteuse à obtenir. Elle a une vraie valeur. Et là, cette fois-ci, il faut être prudent sur à qui elle appartient. Et de mon point de vue, c'est quand même à celui qui a fait l'effort. Et de mon point de vue aussi, ce n'est pas le développeur du capteur qui a fait cet effort-là. Merci, Christian. Alors, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas des questions. Donc, par exemple, Delphine qui nous propose de présenter la plateforme de recherche et d'innovation Titec. Donc, on ne peut pas transformer les webinaires en présentation de différentes plateformes et outils. Sinon, on n'y arriverait pas. Donc, ce que je vous propose, ceux qui veulent donner une information, c'est de mettre un lien sur le chat de manière à ce que les gens qui sont intéressés puissent le récupérer. Après, il y a d'autres demandes du type, est-ce qu'on peut participer au challenge IoT ? Donc, peut-être. Donc là, je ne sais plus qui a posé cette question, mais si tu peux répondre, Christian. En deux mots sur ce challenge, on est tous les ans, on est en recherche et un peu en galère pour trouver à la fois un sujet et une structure qui veut bien nous accueillir pour présenter ses problèmes et ses enjeux et nous accompagner un peu jusqu'au jury. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui ont des problématiques à faire valoir, je veux bien les ajouter à mon carnet d'adresse. C'est clair. Après, il y a des questions logistiques parce qu'il faut qu'on se déplace avec les étudiants sur le site, etc. Donc, revenons en question. Une question des millefeyes. Quid de la proxidétection sur les autres déterminants de rendement ? Le calibre, la coloration, la maladie, la maturité ? Est-ce que, justement, il n'y a pas d'autres facteurs qui impactent les résultats de vos images ? Je peux donner un mot, mais Marine, peut-être que tu pourras compléter. Mais nous, c'est clair que notre capteur et nos algorithmes, on a envie aujourd'hui qu'ils se contentent, non pas de compter les pommes, par exemple, mais qui renseignent sur le plus de variables possibles à chaque fois qu'on les utilise, que ce soit dans la vigne, dans les vergers ou dans les autres cultures. Donc, oui, pour nous, c'est un espèce de couteau suisse sur lequel on veut développer d'autres fonctions, rajouter d'autres lames en fonction des besoins. Ok, c'est Delphine, justement, qui voulait aussi présenter la plateforme, qui posait cette question. Donc, mettez-vous en lien avec Christian et Christian pourra organiser un webinaire pour présenter la plateforme. Une question de Benoît qui demande s'il y a des projets qui sont similaires en utilisant non pas des caméras mobiles, mais des caméras fixes type PTZ pour suivre quotidiennement les plantes. Est-ce qu'il y a des liens entre ces deux systèmes ? On ne les a pas installés encore en arbo, mais on pourrait le faire. D'ailleurs, si Marine est intéressée, on pourra en parler. On a un capteur fixe aujourd'hui qui est opérationnel, qu'on a utilisé en vigne, qui fait une photo toutes les nuits, sur lequel on a un petit traitement embarqué qui pourra aujourd'hui aussi se développer. Et ça permet d'avoir... C'est très intéressant de savoir une idée où on aurait un système sur lequel on aurait des informations quotidiennes en quelques points et puis des informations beaucoup plus rares, c'est-à-dire où on passe trois ou quatre fois dans la saison, mais sur lesquelles on les a sur chaque plante. Et donc, le croisement haute densité temporelle, haute densité spatiale, c'est une question qui est encore un peu ouverte, mais à mon avis qui est riche d'enseignement. C'est un problème qui nous intéresse. Marine, tu veux ajouter quelque chose ou ça va ? Là, nous, on n'en a pas, mais suivre. Après, je pense qu'il y a des vergers qui sont déjà équipés et qui doivent travailler dessus. Il faudrait faire le point là-dessus. Là, je ne peux pas répondre, mais en cherchant, on en trouvera. Bon, peut-être une ou deux dernières questions. Morgane qui pose, est-ce qu'on arrive au même résultat si on fait nos types du dessus avec les drones, par rapport aux images latérales ? Ça va dépendre des drones, mais piloter un drone entre deux rangs de verger, pour moi, ça ne doit pas être six. Non, mais ce serait du dessus, ce ne serait pas sur le latéral. Mais du dessus, on ne voit pas les fruits. Donc, pour moi, c'est du verger de pommes en mur fruitier, c'est quasiment impossible. Peut-être qu'on peut essayer de faire une densité de végétation éventuellement. Sur des drones à basse altitude. On vole à altitude, on aurait une vision oblique, mais on verra que deux ou trois rangs, donc le drone, il va falloir qu'il fasse beaucoup d'aller-retour, un petit peu comme le quad ou comme l'engin. Et du coup, il va falloir qu'il ait une bonne autonomie. C'est compliqué. Et en plus, il ne verra pas avec le même angle tous les rangs. Si jamais on se met un peu au-dessus et qu'on vise deux ou trois rangs avec le drone, eh bien, on aura à la fois des problèmes d'occultation et des problèmes d'orientation. C'est plus compliqué, ce n'est pas l'idéal. Une dernière petite question. Concernant les fruits à noyaux, pêche, par exemple pêche ou nectarine, est-ce qu'il y a des caméras qui détectent des micro-fissures ? Et si oui, à quelle distance par rapport à tout ce qui est risque de développement des maladies de conservation ? Bernard, c'est quoi la résolution de notre caméra aujourd'hui ? C'est à peu près 4 pixels par millimètre. Du coup, si les fissures font au moins la taille de 2 pixels, c'est-à-dire en gros 1,5 millimètre, on peut espérer les détecter. Mais après aussi, c'est une question de contraste, d'éclairement, de position de la fissure. Dans toutes ces données, les images, on ne sait pas répondre, mais voilà. Écoutez, on va terminer. Merci beaucoup à tous. Il est 59. On a l'habitude de toujours terminer à l'heure parce que nous sommes entre midi et deux. Et même si on est dans du travail, c'est aussi, je pense, un certain plaisir de partager les connaissances. Et donc, merci à nos trois intervenants. Donc, vous voyez, ces webinaires sont en même temps des lieux de transmission de connaissances, mais sont lieux de partage. Donc, n'hésitez pas, les uns et les autres, si vous avez des questions ou des propositions à faire, la communauté partagera ces informations. En attendant, un grand merci à nos trois intervenants. Et puis, nous nous retrouverons la prochaine semaine. Alors, une semaine sur deux, c'est sur l'agroécologie. Donc, la semaine prochaine, ce sera l'agroécologie. Et dans deux semaines, nous parlerons de robotisation dans le désherbage, justement, pour ceux qui s'inquiétaient sur les questions de gestion des adventices. Je vous souhaite une bonne semaine. Et encore, merci à vous tous. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.